Situation exceptionnelle pour David dans l'amour et dans le pré. L'agriculteur n'avait reçu aucun courrier. Finalement, après un appel de la production, Karen, une institutrice, avait souhaité le rencontrer. Alors que tout semblait rouler entre eux, quelle est la suite de cette histoire ? En interview, David donne des nouvelles. La suite après la publicité initialement, ils étaient très agriculteurs à chercher leur moitié au cours de cette 18e saison de l'amour et dans le pré. Mais le sort en a décidé autrement pour David. Cet éleveur de vaches laitières et allaitantes en Bourgogne n'a reçu aucun courrier après la diffusion de son portrait et a été, malgré lui, écarté de l'antenne. Enfin, presque, l'homme de 42 ans s'est tout de même présenté au bilan. Et il a bien fait. Karine le marchand lui a alors tendu la seule et unique lettre qu'il a reçue, de la part d'une certaine Karen. Auprès de nos confrères de télé-loisirs, il se livre sur la suite de son histoire avec la jeune femme, loin des caméras. C'est une aventure parallèle que David et Karen ont vécu dans l'amour et dans le pré. En interview, il en dit un peu plus. L'agriculteur, qui avoue avoir été content et ému à la lecture de la lettre de sa prétendante, lui avait promis de l'inviter passer un séjour à la ferme. Et il a tenu promesse. Elle est venue une fois. Avec mon travail, je n'ai pas beaucoup de disponibilité ni de temps libre. Son séjour s'est très bien passé. Nous avons fait quelques activités, confie-t-il. Désormais, je dois aller en Alsace, mais je ne sais pas encore quand. Avec Karen, rien d'officiel, ni d'officieux. Des premiers éléments de réponse qui permettent d'imaginer que le couple se porte bien. Toujours auprès de Télé Loisirs, David révèle qu'il fait encore connaissance avec Karen. Parce que je veux qu'on aille doucement et je ne veux pas lui faire peur non plus. Insiste-t-il. Et d'ajouter. Aujourd'hui, nous nous appelons, nous nous envoyons des messages, mais pour l'instant, nous ne sommes pas encore en couple, mais nous nous entendons très bien. Il est ni grec à rien d'officiel, ni d'officieux. On s'aimait bien et ce rythme nous convie à tous les deux. Le duo n'est-ce pas encore vraiment en couple ? Mais cela ne saurait tarder. Lui qui pensait finir l'aventure seul se retrouve donc avec le début d'une belle histoire. Et si jamais cela ne fonctionne pas avec Karen, David n'aura aucun regret. Même si je n'avais pas reçu de lettres, le principal est d'avoir élargi mon cercle d'émices et c'est tout bénéfice pour moi, indique-t-il. Pour lui, tout est bien qui finira certainement bien aussi. La suite après la publicité, la suite après la publicité. La suite après la publicité, la suite après la publicité. La suite après la publicité.